Bonjour, que font les adolescents pendant les vacances ? Eh bien prenons l'exemple de Fête Bretagne, rencontre avec Sophie et Karl, les animateurs, qui leur ont concocté un programme mêlant activités de consommation et ouverture culturelle au menu photo-vidéo et interview d'artistes durant le festival Hip Obsession à Nantes. Si tu veux, il y a les activités à l'année, avec les sorties, tout va bien, voilà. Bon après on fait du laser game, on fait du bowling, on a ce qu'on appelle les activités de consommation qui sont un peu plus la carotte. En fait c'est d'accompagner les jeunes dans la découverte de la culture Hip Hop, parce que du coup on s'est rendu compte qu'ils écoutaient beaucoup de rap, enfin c'est de leur âge et voilà c'est de leur culture. Et du coup l'idée c'est de leur apporter des billes sur la culture, d'où ça vient, quelles sont les disciplines du mouvement Hip Hop, le graphe, la danse, le djing, les platines, et puis le rap. Et du coup voilà, c'est ce qu'on va faire aussi en participant au festival Hip Hop Session, enfin en intervenant sur ce festival là, d'aller rencontrer les artistes, faire des interviews, aller perforer un petit peu les idées reçues qu'ils peuvent avoir. En fait ça c'est ce qu'on met en place, c'est un mur d'expression. Donc l'idée c'est de pouvoir se libérer par l'écrit ou par le dessin, sans forcément passer par de l'oral. Du coup de participer, de dessiner, et puis là on est sur du graphe, des choses qui ont été grapées à la bombe, dessiner, voilà pour accompagner vers le dessin, vers cette culture là, et puis voilà, les imprégner de ça quoi. Moi ce que j'aime bien, parce que là en plus j'ai du recul sur les années d'avant, j'aime bien prendre l'exemple de quand ils arrivent au local, ils viennent « ouais on peut faire du bowling, vas-y c'est quoi qu'il y a demain ? » du jour pour le lendemain, je fais un truc. Et cinq ans plus tard, ils se montent en junior association, et là je me dis « j'ai bien fait mon travail, c'est qu'on a bien bossé. » Et que du coup ils ont grandi avec le local, et ils sont prêts à faire autre chose, à passer à autre chose. J'aime bien la notion de rythme de passage, parce que je trouve qu'un service jeunesse, aujourd'hui, ça doit pouvoir jouer ce rôle-là de rythme de passage. On n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte, mais nous on les accompagne vers de la responsabilité, plus de responsabilité en tout cas. Près de 60 jeunes sont adhérents au service jeunesse de Fête Bretagne, et Sophie et Carles les accueillent les mercredis et samedis, et durant toutes les vacances scolaires.